... Bienvenue chez Descopolitane. L'idée Descopolitane est née en 2013, avec Alexis Rebichet, qui m'a l'associé. On a voulu en fait réinventer le concept des centres d'affaires. À l'époque, on ne parlait pas trop de coworking, et l'idée était d'aller piocher ce qu'il y avait de bon dans le business, dans le concept des centres d'affaires, et de le remettre un peu au goût du jour. Alors aujourd'hui, on a deux sites chez Descopolitane, deux sites et demi, on va dire, parce que le troisième est dans les tuyaux. Un premier site qui a ouvert en 2016 rue du Châteaudot, à côté de République, et un second site dans lequel on se trouve aujourd'hui, qui est le site Descopolitane Voltaire, qui a ouvert en juin 2019. On retrouve quatre offres chez Descopolitane. La première qui est l'offre Guest que l'on propose aux travailleurs nomades, c'est vraiment le principe même du coworking des nomades qui viennent à l'heure, à la journée, vraiment à la demande, dans les espaces communs d'Descopolitane, au café ou sur des postes de travail qui sont dédiés à cette offre-là. La seconde offre, c'est l'offre Open, qui sont des postes en open space, donc c'est des open spaces partagés, sur lesquels on peut accueillir des indépendants, des petites équipes, qu'on va retrouver sur les différents étages de nos bâtiments. Et la troisième offre d'espaces de travail, ce sont les offres Club, qui là sont des open spaces dédiés, des open spaces privés. On peut aller accueillir jusqu'à entre 4 et 20 personnes. Et la quatrième offre que l'on propose, c'est l'offre Meeting, donc c'est les salles de réunion, que l'on propose à nos membres évidemment, mais qui sont également ouvertes à la réservation aux extérieurs. Le logo d'Descopolitane, c'est un colibri. L'idée dans ce logo, c'était d'abord d'avoir quelque chose de vivant comme logo. Donc ça pouvait être un personnage, ça pouvait être un animal. On a choisi le colibri parce qu'il incarne l'agilité d'entrepreneur. C'est un oiseau qui est très très agile, qui sait aller à la fois très vite et très lentement en battant des ailes. Et donc on trouvait joli effectivement ce clin d'œil à l'entrepreneur. Sur le site de Descopolitane Voltaire, on a poussé en fait le concept de coworking encore plus loin. On a l'habitude d'avoir une offre de service la plus large possible dans nos espaces. Et ici, on a voulu pousser le principe encore un peu plus loin en ouvrant la programmation du bâtiment à un hôtel que l'on exploite du coup avec Descopolitane, une salle de sport qui a été confiée à Episodes, une crèche qu'on a confiée à la Maison Kangourou et un restaurant qu'on a confié à Laïa. Alors tous ces services sont ouverts au quartier, ils ne sont pas réservés aux membres. Mais l'idée est vraiment d'avoir un campus sur lequel on peut retrouver l'ensemble de ces offres-là et qui donne du coup encore plus de richesse à l'offre de service. Alors l'actualité chez Descopolitane en 2021, c'est une ouverture, c'est l'ouverture de Descopolitane Montparnasse que l'on prépare depuis maintenant un an. Alors on a la particularité d'être propriétaire de nos sites chez Descopolitane, donc on met toujours un peu plus de temps à les faire sortir. On est effectivement assez attaché à nos bâtiments d'une manière générale. On aime bien qu'il y ait une histoire derrière les lieux que l'on rénove et dans lesquels on installe nos sites. Et donc Descopolitane Montparnasse qui ouvrira en mois de septembre 2021. On a la volonté toujours de continuer à se développer chez Descopolitane. Alors l'objectif pour le moment est de rester en France et que ce soit à Paris ou dans d'autres grandes villes en province. On verra ce que l'actualité nous réserve et nous permet de faire dans les mois qui viennent. poner un petit pied roc a bain. C'est expiration. C'est un petit pied roc aениеабriqué ingestionable même de messieurs et présents. On a une vie forte, présents l'Evoire et nous piques Vido dell en functionality. Perso heavenly. Alors une Михơie et醫ames et technologies enhai Vido en France avec les Et on dit notícia et能 worlds présents.